C'est la rentrée aujourd'hui et on pense à vous dans l'émission en recevant une coach bien-être, elle est à Bichheim, elle s'appelle Angélique Ekman, l'Energie by Engie. Bonsoir Angélique. Bonsoir Erwan. Angélique, imaginons, j'ai passé un été galère, je ne suis pas en forme, je n'ai pas confiance en moi, je viens te voir en tant que coach bien-être. Qu'est-ce qui se passe quand je franchis la porte ? Tout d'abord, bienvenue Erwan, tu es à la bonne porte. Donc ce que je vais faire avec toi, je vais avoir un entretien personnalisé qui va me permettre de te connaître, de savoir ce que tu as besoin et pourquoi tu n'es pas en forme. Donc on va établir un bilan, un bilan personnalisé, je vais te questionner et ensuite on va voir ensemble qu'est-ce qui convient le mieux. Est-ce que c'est la partie sportive, c'est la partie nutrition ou c'est la partie bien-être ? Voilà tout simplement. Pour moi je crois que ce serait les trois tu sais. Tu as 46 ans, on va te présenter un petit peu Angélique. Tu es maman, entrepreneuse, coach sportive, spécialisée dans le bien-être, les massages, le reiki, la gestion du stress. Tu es aussi naturopathe, c'est ce qu'on appelle le trio corps, âme, esprit. Les trois vont ensemble pour toi c'est ça ? C'est ça. Tu peux nous expliquer un petit peu ce trio, cette triade ? Alors la triade c'est magique parce que le corps est un élément, une unité fonctionnelle et qui fonctionne grâce aux mouvements, à la respiration, au sport. Quand vous faites du sport, quand tout le monde fait du sport ou que vous soyez dans le mouvement, vous gardez une certaine confiance en soi, vous êtes en forme, vous êtes dynamique, vous avez de l'énergie. Ensuite vous allez englober la nutrition. Qu'est-ce que je mets dans mon corps pour être en forme ? Si vous mangez un petit peu lourd durant la journée, vous vous sentez un peu flagada et c'est normal parce que votre corps n'est pas fait en fait pour encaisser en fait de la nourriture lourde et riche et vous devez comprendre que votre corps a besoin d'une certaine alimentation pour une certaine personnalité. Et donc là moi je vais rétablir en fait un réajustement, un équilibre avec votre corps, votre âme et votre esprit. Ensuite à ça, on est fait d'énergie, on est fait d'émotion et notre corps fonctionne avec cette réa de là. Donc je vous accompagne sur ces trois éléments là qui vont être essentiels pour votre vitalité et votre santé. Et tu es venue tout en bienveillance nous donner quelques conseils ce soir. Alors en quelques mots Angélique, pourquoi c'est conseillé de faire du sport pour pas déprimer et pour pas stresser ? Le sport c'est magique. Comme je vous l'expliquais au départ, c'est que quand vous mettez les pieds déjà dans vos baskets, vous vous sentez déjà en forme, super héros, vous vous sentez en confiance, vous commencez à marcher, à vous fixer un objectif, vous allez être en confiance, vous allez être bien dans votre corps, vous allez être libre, serein et prêt à cette belle journée, que ce soit le matin, le soir ou dans la journée, peu importe où vous mettez en fait le sport dans votre journée. Ça va vous faire du bien au moral, tout simplement. Si on n'est pas motivé, comment on fait pour s'y mettre ? Vous pouvez toquer à ma porte, tout simplement, ou bien suivre peut-être une personne qui vous inspire. Donc ça va être un coach spécialisé, une personne qui vous inspire, voilà, ou tout simplement toquer à ma porte. C'est quoi la pratique physique d'après toi pour booster le moral justement ? La pratique physique pour booster le moral, ça va être déjà de trouver en fait son élément, son activité qui convienne en fait. Ça peut être la marche, ça peut être la randonnée, ça peut être, je ne sais pas, embrasser les arbres, voilà, une activité qui va vous convenir pour votre bien-être et qui va vous ressourcer. Et ça peut être aussi une activité dont tu t'es fait la spécialité, c'est le body art. On en parle un petit peu du body art. Le body art, c'est magique. C'est quoi ? Alors je vous invite vraiment à essayer ce cours que j'anime en fait le mardi et aussi en cours éphémère. Donc le mardi à Weibourg, je fais une petite parenthèse sur l'association où j'anime. Le body art, c'est quoi ? C'est en fait, c'est une association de mouvements thérapeutiques. C'est un cours qui a été créé par Robert Steinbecker, un franco-suisse, thérapeute, danseur professionnel qui a mêlé le cardio, qui a mêlé le yoga, le pilates, le fitness en fait dans ce cours. Et il a pour objectif de libérer le stress, d'être de nouveau réaligné avec son corps, âme et esprit. Aussi également, lié avec les médecines chinoises, la médecine chinoise, on allie cinq énergies. Ça va être l'énergie de la terre, l'énergie du bois, l'énergie du feu où on va vraiment activer en fait l'énergie du corps, le métal et l'eau. On va redescendre en douceur sur la relaxation. Donc ce n'est pas du yoga, ce n'est pas du pilates. Donc c'est vraiment en fait un cours qui va vous englober votre unité corporelle. Il y a des erreurs aussi à éviter au retour de vacances. Ça va être effectivement reprendre les vieilles habitudes. Oui, se coucher tard, manger mal. Voilà, tout ça en fait, c'est de mauvaises habitudes qu'on va vouloir de nouveau reprendre par rapport à l'été ou aux vacances. On s'est un petit peu laissé aller. Donc le but, c'est de reprendre en fait notre rythme pour avoir un corps plein d'énergie à la rentrée, c'est-à-dire se coucher de bonheur, manger sainement et pratiquer le sport sans s'arrêter. Le sport, c'est bien. Il y a aussi l'alimentation. L'alimentation pour le bien-être, c'est important aussi. Qu'est-ce qu'on mange en septembre ? Qu'est-ce qu'on mange en septembre ? Chez nous, c'est local. Donc on va manger des fruits locaux. Surtout en Alsace, on n'en a pas beaucoup. Donc on va profiter des fruits et des légumes de saison. Surtout, ne pas chercher des choses compliquées, mais respecter votre assiette. Si c'est les tomates, les gourgettes qui restent, prenez en fait des aliments qui vous respectent pour votre corps. Je rappelle que tu es coach bien-être, coach sportif, naturopathe. On a parlé du body art, l'une de tes spécialités ensemble. Mais tu nous conseilles aussi la méthode My Energy Body. Ça, je crois que c'est vraiment ta méthode. Qu'est-ce que c'est ? Alors ma méthode, j'adore cette méthode parce qu'elle a été créée durant le confinement. Déjà pour accompagner toutes les personnes qui étaient désireuses d'énergie, qui avaient du mal en fait à entreprendre une activité ou à être driveées pour pouvoir suivre un accompagnement que ce soit sportif, nutritionnel ou dans le bien-être. Et là, je l'ai vraiment créé et adopté une nouvelle méthode pour la rentrée. C'est une transformation sur 90 jours avec un coach en one-to-one. Donc ce n'est pas une salle de sport, ce n'est pas une simple application. On clique sur un bouton, on a une vidéo. Non, ça va vraiment être votre coach, vraiment en connexion. Donc on va établir une relation de confiance. Tous les jours, vous aurez un petit exercice, des rituels, une vidéo qui sera adaptée en fonction de votre besoin. Une nutrition, des recettes, des recettes live aussi. Je vais établir un groupe sur cette application, donc vraiment en one-to-one, en live. Je vais faire aussi des vidéos de sport. Donc ça va être vraiment une globalité sur le sport, la nutrition et le bien-être. avec effectivement aussi des surprises comme du Reiki à distance. Voilà, donc le Reiki peut se proposer à distance et pas seulement au présentiel pour vous redonner de l'énergie et de la confiance. Et l'objectif, c'est quoi ? L'objectif, c'est de se sentir surtout, ce programme va être surtout déterminé pour les femmes, les entrepreneuses de plus de 40 ans qui veulent en fait regagner de l'énergie, être sereines, être belles. Et l'objectif, c'est ça en fait, c'est d'être énergétique, sereine, belle, confiante et prête en fait à atteindre les objectifs. Qu'est-ce qu'on trouve sur energybyng.com ? Alors on retrouve un peu de tout. On retrouve mon monde, mon univers. Mon monde, ça va être le sport, ça va être la nutrition, ça va être les énergies, les massages, le Reiki. En fait, tous les avis que mes clientes aussi peuvent laisser sur mon blog. Donc ça va être vraiment une globalité entre le corps et l'esprit, telle la triade. Différentes formules aussi ? C'est ça, différentes formules. Ça va être un accompagnement one-to-one, ça va être des accompagnements mensuels, des accompagnements sur trois mois, comme la méthode My Energy Body que j'ai créée. Et je précise, pour rassurer tout le monde, tu as tous les diplômes nécessaires. C'est ça, j'ai tous les diplômes nécessaires. Que ce soit certification de naturopathie, où j'ai été amenée dans une école à Aubernay, l'école Planta Santé, toutes les certifications Body Art, la certification de sport. Donc ça va être un diplôme sportif. Vous pouvez aller voir Angélique, l'Energie by Engie, en toute confiance, sur les réseaux. Tu communiques aussi un peu ou pas ? Oui, sur tous les réseaux, Facebook, Instagram, sous l'Energie by Engie, LinkedIn aussi. Merci d'avoir été avec nous en ce premier jour de rentrée, Angélique. Merci à toi Erwan. Et on espère qu'on va se sentir bien tout au long de l'année et que tu as ramené des bonnes ondes dans le studio également. Merci beaucoup. Merci Angie. Au plaisir.